L'Angléco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Le chaos s'étend. Au Venezuela, en Amérique du Sud, le président a déclaré l'état d'exception alors que l'économie du pays s'effondre littéralement. Oui, le pays est au bord de la guerre civile. Une guerre civile qui oppose les partisans de l'actuel président, Nicolas Maduro, révolutionnaire d'opérette et héritier du populiste Hugo Chavez. Et puis l'opposition de droite de l'autre côté qui a gagné les dernières élections législatives. Si tout le monde est ainsi déchaîné, c'est que la crise économique s'approfondit, pénuries alimentaires, des queues interminables à l'entrée des magasins, paralysie des transports, disparition des médicaments, grèves incessantes, inflation à trois chiffres, récession de 10% l'année dernière. Bon, j'arrête là. Vous voyez que tout est là. Alors que c'est un comble, le pays possède un sous-sol extrêmement riche avec les premières réserves de pétrole au monde devant l'Arabie saoudite. Alors expliquez-nous ce mystère, François. Comment peut-on être à la fois aussi riche et totalement en faillite ? Le déclencheur de la crise, c'est justement la violente baisse des cours du pétrole qui a fait diminuer les revenus du pays. 96% des exportations proviennent du pétrole. Mais le fond du problème, c'est quand même l'incompétence du régime et puis la montée de la corruption. Tout a été misé sur le pétrole. Et au lieu de travailler à diversifier l'économie, les dirigeants ont dépensé tous les dividendes de l'or noir. Alors, pour financer leur clientèle électorale et, il faut le dire aussi, pour tenter de réduire la pauvreté qui a baissé un temps mais qui remonte aujourd'hui de façon dramatique. Pour vous donner une idée, le Venezuela a créé un fonds souverain comme les autres, comme les autres pays pétroliers. Mais alors que les pays arabes disposent de centaines de milliards de dollars dans leurs fonds, justement pour développer d'autres ressources économiques, le Venezuela n'a plus qu'un seul milliard. C'est un fonds sans fonds. La faillite financière menace. Est-ce que ça veut dire que l'appareil de production pétrolier est finalement d'abord mal géré ? Oui, il est géré de façon catastrophique. Là encore, un seul fait, le pays qui dispose des premières ressources pétrolières est désormais obligé d'importer de l'essence. Les compagnies pétrolières ont été nationalisées par Hugo Chavez lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1999. Assez logique, la nationalisation contre la richesse est aussi concentrée dans un seul secteur. Mais là encore, c'est le clientélisme qui a prévalu. Le nombre d'employés a été multiplié par 4 depuis l'élection de Chavez, alors que la production de pétrole a baissé sur la même période. L'économie elle-même est gérée de façon aberrante. Il y a 5 taux de change pour le bolivar, la monnaie et bien sûr un marché noir florissant. Comment se fait-il qu'il n'ait pas réussi à développer d'autres secteurs avec autant d'argent ? Écoutez, c'est un phénomène assez classique dans les pays qui possèdent une richesse naturelle importante. C'est ce qu'on appelle la maladie hollandaise parce qu'elle a été diagnostiquée dans les années 50 aux Pays-Bas qui exploitaient de larges réserves de gaz naturel. Quand on a cette maladie, toutes les ressources sont aspirées par l'exploitation de la ressource naturelle parce que c'est évidemment le secteur où la rentabilité est la plus élevée. Et ça finit par compromettre l'avenir du pays qui devient mono-industrie et qui s'expose soit à la chute des prix, c'est ce qui se passe aujourd'hui, soit à l'extinction des réserves du sous-sol. Jean Boissonna, vous savez que c'est un grand journaliste économique, disait toujours « La richesse trouvée rapporte moins que la richesse créée ». L'effondrement du Venezuela en est une nouvelle illustration.